... Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, j'ai deux questions. La première, c'est comment faire pour pardonner ? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut toujours avoir mal quand on a pardonné ou pas ? Ou est-ce qu'on a la paix, comme on a dit ? Si on pardonne, le mal est là parce qu'il y a la blessure. On est blessé, bien sûr. Ce n'est pas parce que tu as pardonné que tu ne pourras plus avoir mal. Tout de suite, en tout cas, non. Parce que la blessure est là. Il faut du temps. Les démons le chassent facilement, mais les blessures, il faut du temps pour qu'elles cicatrisent tout ça. Et comment faire pour pardonner ? Les apôtres ont fait la même demande au Seigneur. Augmente la foi. Tu vois, non ? Donc, il faut avoir la foi. Parce que c'est impossible, si tu n'as pas foi en Dieu, de pouvoir pardonner. Sur le plan humain, c'est impossible. Impossible. Du coup, comment est-ce qu'on sait qu'on a pardonné ? Comment est-ce qu'on sait qu'on a pardonné ? Eh bien, si tu ne condamnes pas la personne. Tu vois ? Si tu ne condamnes pas la personne. Et condamner, c'est-à-dire ? Condamner, c'est... Voilà, je prends l'exemple. Pardonner, c'est pas... Tu pardonnes à quelqu'un qui te... Je prends l'exemple. Quelqu'un vient, il te met du poison dans ton verre, un frère, peu importe la personne, paillé ou pas. La personne demande pardon. Tu lui pardonnes, il n'y a pas de souci. Mais pardonner ne veut pas dire, de nouveau, faire confiance. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Quelqu'un qui vient, qui viole ton enfant, tu lui pardonnes. Ok, je te pardonne, mais est-ce que c'est pour autant que tu vas encore lui laisser ton enfant ? Non. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas si c'est le pardon. Pardonner, oui, mais elle est conséquence. Tu vois ? Tu deviens beaucoup plus prudent, beaucoup plus sage, et tout ça. Mais tu ne dois pas rappeler les erreurs de la personne. Voilà. Je ne sais pas si ça c'est clair. En gros, quand on a pardonné, on ne rappelle pas les erreurs de l'autre ? Non, parce que la personne a demandé pardon, tout ça, et tu lui as pardonné, c'est réglé. Et là, tu avances. Ça devient pour toi une expérience, tout simplement. Mais tu ne dois pas demander, condamner la personne, ni rappeler ses fautes partout, ici et là. Mais ce n'est pas toujours facile. Il ne faut pas se voiler la face. Voilà. Parce que ça te marque, ça dépend de ce que tu as vu avec la personne. Donc, une personne qui a été violée, ça te marque à vie. Tu pardonnes la personne, le violeur, mais après, si tu la vois, c'est sûr que tu auras toujours un combat. Parce que le Némieux est là aussi pour te rappeler la chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut la foi, demander la grâce au Seigneur. Voilà. Merci. Merci.